Les dernières années de la vie de Jean-Louis Foulquier ont été totalement tragiques. Jean-Louis Foulquier était un acteur, animateur de radio et producteur français connu pour sa carrière impressionnante dans le monde du spectacle. Sa vie tragique a été marquée par des hauts et des bas, des succès fulgurants et des épreuves personnelles difficiles. Dans cette histoire, nous allons explorer sa vie, de ses débuts dans le monde du spectacle à sa mort prématurée en 2013, en passant par ses moments de gloire et ses moments de désespoir. Nous découvrirons qui était vraiment Jean-Louis Foulquier et comment son histoire a touché ceux qui l'ont connu et aimé. Jean-Louis Foulquier est né le 24 juin 1943 à Marseille, en France. Il grandit dans une famille de musiciens, son père étant pianiste et sa mère chanteuse. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et le spectacle et il commence à jouer du saxophone dans les bars de la ville à l'âge de 15 ans. Plus tard, Foulquier quitte Marseille pour Paris, où il se lance dans le monde du spectacle en tant qu'acteur de théâtre. Il participe à de nombreuses productions, notamment aux côtés de grands noms du théâtre français, tels que Jean-Paul Belmondo et Michel Piccoli. C'est à cette époque qu'il commence également à travailler à la radio en tant qu'animateur de la station France Inter. Foulquier se fait rapidement remarquer pour son charisme et son talent et il commence à gagner en popularité. Il est bientôt sollicité pour jouer dans des films mais il apparaît dans plusieurs productions cinématographiques notables, notamment « La horse » de Pierre Granier des Fers et « L'amour en fuite » de François Truffaut. Dans les années 1980 et 1990, Jean-Louis Foulquier devient l'une des personnalités les plus populaires du monde du spectacle français. En tant que producteur, il est à l'origine de la création de nombreux festivals de musique, dont les Francopholies de la Rochelle et le festival Les Escales à Saint-Nazaire. Ces événements attirent des milliers de personnes chaque année et contribuent à populariser la musique francophone dans toute la France. Foulquier devient également une personnalité incontournable de la radio française. Il présente notamment l'émission « Pollution de nuit » sur France Inter qui devient rapidement l'une des émissions les plus écoutées de la station. Il est également l'un des fondateurs de la radio FIP qui connaît un succès fulgurant auprès des auditeurs. Au fil des années, Foulquier gagne de nombreux prix et récompenses pour son travail, notamment le prix Sassem de la musique et le prix de l'académie Charles-Croix. Il est également nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2003 pour sa contribution exceptionnelle au monde du spectacle français. Malgré son immense succès professionnel, la vie de Jean-Louis Foulquier a été marquée par des tragédies et des difficultés personnelles. En 1993, il est victime d'un grave accident de voiture qui le laisse gravement blessé. Il met plusieurs mois à se remettre de cet accident qui affecte sa santé physique et psychologique. En dépit de cela, Foulquier continue de travailler avec acharnement et de mener de nombreux projets à bien. En 2001, il subit une autre épreuve personnelle difficile avec la mort de son fils Alexandre, âgé de 19 ans, dans un accident de la route. Cette tragédie plonge Foulquier dans une profonde détresse mais il trouve le courage de continuer à travailler et à se consacrer à sa passion pour le spectacle. Les dernières années de Jean-Louis Foulquier ont été marquées par la lutte contre la maladie et les projets artistiques. En 2011, il annonce qu'il est atteint d'un cancer mais cela ne l'empêche pas de continuer à travailler et à se produire sur scène. Il réalise notamment une tournée pour célébrer les 30 ans des francopholis de la Rochelle et continue à animer des émissions de radio jusqu'à la fin de sa vie. Malgré la maladie, Foulquier reste fidèle à ses convictions et à ses passions artistiques. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à la protection de la nature et participe à de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable. Le 10 décembre 2013, Jean-Louis Foulquier s'éteint à l'âge de 70 ans laissant derrière lui un héritage artistique et culturel exceptionnel. Sa disparition est largement saluée par les personnalités du monde du spectacle et de la culture qui rendent un hommage à sa créativité, à son talent et à son engagement pour les arts et la musique francophones. Nous pouvons tous apprendre de son exemple et être inspirés par sa créativité, sa générosité et son engagement envers les arts et la culture francophones. Si vous souhaitez découvrir plus d'histoires inspirantes sur des personnalités du monde des arts et de la culture, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de votre soutien.